Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue pour l'essentiel de l'actualité de ce 29 mai. Bonsoir Ferdinand Mané. Bonsoir Hichem Senoussaoui et sans plus tarder les titres. Au sommaire de cette édition, nous reviendrons sur l'affaire dite Benagoun. Le parti du MPA réagit aujourd'hui sur ce qu'il qualifie de campagne infâme. Les détails dans quelques instants. L'opération de relogement se poursuit dans la capitale. Aujourd'hui, ce sont 128 familles algéroises habitant des caves à Bebzouar qui ont bénéficié de logements sociaux à la nouvelle cité de Khourifa al-Harrash. Un reportage dans ce journal. A l'étranger au Maroc, la situation se complique dans la région du Rif, plus précisément dans la ville d'El-Khoseima. Le leader de la contestation, Nasser Zefzefi, a été arrêté ce lundi par les forces de sécurité marocaines. Tandis que l'un de nos confrères, journaliste Al-Watan, a été arrêté hier puis expulsé ce lundi du royaume marocain. Et puis sport football, le MC Alger s'envolera cette nuit à destination du Swaziland. Le Mouloudia rencontrera Mbaban, le Mbaban Swallows. Ce sera vendredi, en match comptant pour la troisième journée de la Coupe de la Confédération africaine de football. Et puis avant de développer ces titres coup d'œil sur la météo, un bulletin météorologique spécial annonce des averses orageuses localement assez marquées à partir de ce soir. Cela concernera les hauts plateaux de l'ouest et du centre. Les wilayas qui seront touchés par ces pluies sont Sidibla-Bes, Seida, Thieret, Mascara, Relizen et Tissim-Silt. Toujours d'après la même source, les cumuls estimés atteindront ou dépasseront localement les 40 millimètres jusqu'à demain soir. N'oubliez pas de sortir couvert donc. On va revenir à présent sur ce qu'on appelle désormais l'affaire Ben Agoun. Avec le limogé du ministre du Tourisme, deux jours seulement après sa nomination. Aujourd'hui, c'est le parti du MPA dont M. Aude Ben Agoun était tête de liste à Batna, qui est sorti de son silence dans un long communiqué. Son secrétaire général, Amara Ben Younes, dénonce ce qu'il qualifie de campagne infâme et un acharnement indigne à l'égard de M. Aude Ben Agoun, du MPA et de son précision. Et de son président, fin de citation, les précisions avec Nalit Hamouda. 24 heures après le limogé de M. Aude Ben Agoun, du poste du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, le mouvement populaire algérien réagit dans un communiqué. Le parti d'Amara Ben Younes prend la défense de son cadre en rappelant qu'il était secrétaire général du Mouvement national des étudiants algériens, syndicat agréé après enquête du ministère de l'Intérieur et du ministère de l'Enseignement supérieur. Le MP a dit avoir proposé le nom de Ben Agoun à ceux d'autres militants du parti avec leur CV au gouvernement. Cette affaire de limogé a été controversée et a fait couler beaucoup d'encre. Une affaire qui ouvre la porte à de nombreuses questions. Comment se fait l'enquête avant de procéder à la nomination d'un ministre ? Les procédures se déroulent comme à l'accoutumée. Pour nommer des cadres supérieurs ou des ministres, il doit y avoir une enquête sécuritaire au niveau de la police, de la gendarmerie et de l'armée. Ils doivent impérativement fuiner dans le passé, à savoir les antécédents judiciaires, les attitudes et l'efficacité professionnelle. Les habitants de la commune Marwana, dans la wilayah de Betna, vie natale de Mesoud Ben Agoun, considèrent que ces accusations sont infondées. Mesoud n'a pas d'antécédents judiciaires. Il n'a jamais été condamné à une peine de six ans de prison. Si vraiment ces accusations sont vraies, il n'aurait pas pu se porter candidat aux élections législatives du 4 mai dernier. Nous ne comprenons plus rien. Nous voulons vraiment connaître la raison de son limogège. Il se trempe sur toute la ligne. Mesoud n'a pas d'antécédents judiciaires, sauf s'il nous a caché des choses. Le MPA promet de publier prochainement le casier judiciaire de Mesoud Ben Agoun, affirmant qu'il n'a aucune affaire en justice. D'un autre côté, les autorités maintiennent le silence radio. Et puis l'affaire Ben Agoun qui a connu un nouveau développement, Richem. Effectivement, Fatma, selon nos informations, M. Aude Ben Agoun a accordé un entretien à Faisal Mettaoui pour le quotidien électronique TSA, dans lequel le désormais ex-ministre du Tourisme déclare son intention d'attaquer en justice pour diffamation. Le média Annahar, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et à présent, Habitat avec l'ADL qui accueille à partir d'aujourd'hui les souscripteurs au programme de 2013, ADL2, pour la remise des ordres de versement de la deuxième tranche du montant global du logement. Les souscripteurs devront verser le montant de 5% du prix du logement dans un délai d'un mois. 129 000 souscripteurs sont concernés par cette opération. On écoute à ce propos le directeur adjoint de l'agence. L'opération d'attribution des ordres de versement de la deuxième tranche pour les souscripteurs à la formule ADL2 a commencé aujourd'hui. Cette procédure concerne 129 000 souscripteurs, dont 40 000 à Alger. L'opération se déroule dans de bonnes conditions. 500 souscripteurs y seront reçus chaque jour. Ce nombre sera reçu à la hausse après le mois de Ramadan. Les souscripteurs convoqués à travers le site web de l'agence doivent passer au complexe du 5 juillet pour récupérer l'ordre de versement. Puis ils se dirigent vers la CPA pour le paiement de la deuxième tranche. Ensuite, ils nous ramènent les reçus bancaires. Et pendant ce temps, toujours au chapitre de l'habitat, l'opération de relogement se poursuit dans la capitale. Au total, plus de 4 000 familles sont concernées. Aujourd'hui, ce sont 128 familles algéroises habitant des caves à la cité du 5 juillet à Bebzouar qui ont bénéficié de logements sociaux à la nouvelle cité de Kourifa à Al-Harrach. On va suivre ce reportage. Il est signé sous Willa Kilel. Après d'interminables années d'attente, les habitants des caves de la cité du 5 juillet de Bebzouar à Alger ont pu être relogés à Kourifa dans la commune d'Al-Harrach. Mais comme à chaque opération de relogement, quelques familles se sont vues exclues de ce programme de relogement. On remercie le bon Dieu pour cette bénédiction. On était enterrés vivants. Aujourd'hui, c'est une délivrance. Cette joie est indescriptible. J'en ai pleuré. On remercie le bon Dieu. Nous avons beaucoup souffert. Je félicite ceux qui ont été relogés et j'espère que les autres suivront bientôt. J'ai été exclue du programme à deux reprises. J'ai deux petites filles, j'ai cinq frères plus mes parents. J'ai déjà fait deux recours. 18 ans qu'on vivait dans une grotte et aujourd'hui, je remercie le bon Dieu. Je n'ai pas fermé l'œil trois jours durant. C'est normal, je vais avoir un logement. Selon les autorités concernées, les familles qui ont été exclues de ce programme de relogement ne répondaient pas aux conditions exigées, tout en rappelant que les recours étaient possibles. La 22e opération de relogement a démarré très tôt ce matin. Elle a concerné 128 familles sur les 180 qui occupaient des caves du quartier du 5 juillet. Les familles qui restent ont soumis des recours qui sont en cours d'études. C'est donc la 22e opération de relogement qui suit son cours à Alger et qui concernera pas moins de 4000 familles qui ont bénéficié de logements sociaux dans six différentes circonscriptions de la capitale. Éducation à présent, nous l'avions annoncé hier. Le concours de promotion pour accéder au poste de directeur d'établissement a débuté ce lundi. Nouveautés de cette année, seules deux années d'expérience sont exigées pour pouvoir participer au concours au lieu des cinq ans exigés auparavant. On écoute ces quelques candidats au sortir des examens. Ce concours vise la promotion au grade de directeur de collège. Les questions étaient à la portée de tous les conseillers d'éducation en exercice. 4 matières en une seule journée, c'est beaucoup trop, surtout qu'avec l'âge, on a plus de mal avec l'apprentissage et la compréhension. Toujours au chapitre de l'éducation, répondante à l'appel du SNTE, le syndicat national des travailleurs de l'éducation des superviseurs ont organisé ce lundi un sit-in de protestation devant la direction de Wilaya et menacent désormais de boycotter la supervision des examens de fin d'année, BAC et BEM, ainsi que les préparatifs de la prochaine rentrée scolaire. Les travailleurs qui réclament notamment le droit de devenir directeur d'établissement après trois années d'expérience sans passer par le concours comme stipulé par la loi. On écoute. On demande l'application de la loi 140 bis 13 qui stipule que la promotion concerne uniquement les superviseurs. Il veut l'organiser un concours, soit. C'est des droits acquis. La loi 90 49 dit que le superviseur est promu au poste de directeur de lycée après trois ans d'expérience. La coordination nationale des superviseurs des lycées a donc décidé de boycotter la supervision des examens officiels, notamment le BAC et le BEM, ainsi que le boycott du concours de promotion au poste de directeur de lycée. Le boycott de la prochaine rentrée scolaire concernera notamment les inscriptions et la préparation des listes des manuels et des primes scolaires. Et puis, ce drame survenu à Ziralda, l'ancien ministre des Affaires religieuses Amokran Abdelhafid a ouvert le feu sur son épouse. La femme a été touchée par trois balles à l'épaule. L'ex-responsable du gouvernement a été conduit à la brigade de la gendarmerie nationale où il sera interrogé pour déterminer les circonstances de cet incident. Pour rappel, Abdelhafid Amokran, 91 ans, a été ministre des Affaires religieuses entre 92 et 93. On passe à l'actualité internationale avec cette première halte au Maroc où la situation se complique dans la région du Raïf, plus précisément dans la ville d'El Houssaïma. Le leader de la contestation, Nasser al-Zafzafi, a été arrêté ce lundi par les forces de sécurité marocaines. Le chef du mouvement Hiraq était recherché depuis vendredi pour avoir notamment interrompu le prêche d'un imam lors de la grande prière. Tchaoui d'Abbès. Nasser Zafzafi, placé sous écrou, il a été arrêté ce lundi à El Houssaïma. Même si son mandat d'arrêt court depuis trois jours, vendredi, en assistant à la prière dans la mosquée Mohamed VI, la plus grande d'El Houssaïma, Zafzafi a interrompu le prêche de l'imam qui accusait sans la nommer la mouvance Hiraq en arabe de semer la discorde, la fitna. Zafzafi a arraché le micro de l'imam dans une diatribe aux envolées lyriques. Il a demandé si les mosquées sont faites pour Dieu ou pour le Marzen, même Marzen qui l'a accusé à son tour de provoquer la fitna. Avant de quitter la mosquée, escorté de jeunes, il est retourné chez lui et du toit de sa maison. Il a continué à s'adresser à la foule puis s'est retiré en lieu sûr d'où il a envoyé une vidéo devenue depuis virale et dans laquelle il a appelé ses partisans de préserver le caractère pacifique de Hiraq, un mouvement qui pour rappel est né au lendemain de la mort de Mohsen Fikri, un poissonnier broyé par une benne à ordures en tentant de récupérer sa marchandise l'automne dernier. Cela suffit à mettre le feu à la poudrière contestataire d'El Houssaïma pour dénoncer ce drame et la pauvreté de la région considérée par les Rifins comme l'oublié du roi. Depuis vendredi, il a des réactions de Zafi face aux accusations de l'imam de la mosquée Mohamed VI. Les jeunes Rifins n'ont pas suivi les conseils de leur leader pour le soutenir et sont sortis dans les rues et ont affronté les forces de l'ordre déployées en grand nombre à coups de pierres et de bâtons. Depuis vendredi, le Maroc est en ébullition. Si le nord soutient Hiraq, le centre revendique lui deux meilleures conditions socio-économiques, plus d'emplois et plus de justice. Hier, plusieurs manifestations ont éclaté dans le nord du pays en soutien à l'Husseïma. Ont été enregistrés des rassemblements à Rabat, à Casablanca, au Nador et à Tanger, l'association marocaine des droits de l'homme a tiré la sonnette d'alarme. Elle dénonce la répression du Marzane face à ces mouvements contestataires qui, finalement, juste elle, ne demandent que leurs droits légitimes. Face à ce qu'elle qualifie de fait gravissime, l'association marocaine des droits de l'homme craint l'escalade de la violence dans le nord, enregistrée par le sentiment de marginalisation du RIF. Depuis vendredi dernier, l'association marocaine des droits de l'homme dénombre 50 arrestations, dont 33 déférées aujourd'hui à Husseïma, contre 22 transférées à Casablanca et d'autres arrêtées à Imzourane et B'Nibouryèche. Et puis, notre arrestation est à relever, Fatou Mani. Oui, c'est celle de notre confrère journaliste El Ouattane, Djamal Alilette, qui se trouvait dans la région de Nador pour couvrir ces événements. Selon les services de sécurité marocains, Djamal Alilette aurait effectué une couverture médiatique sans autorisation préalable des autorités concernées. Contacté par nos journalistes, le directeur du quotidien El Ouattane ainsi que le secrétaire général du syndicat national des journalistes ont affirmé avoir pris attache avec le ministre des Affaires étrangères pour faire libérer au plus vite notre confrère. On écoute. J'ai contacté les ministères des Affaires étrangères, celui de la communication et le président de la République, Djamal Alilette, est un journaliste et citoyen algérien. La légalité internationale dicte que chaque citoyen est protégé par son pays quand il se trouve face à un problème à l'étranger. Je sais que le ministère des Affaires étrangères a réagi en faveur de la libération de notre journaliste. Ils ont donné des instructions à notre ambassade à Rabat pour prendre attache avec Djamal Alilette et vérifier son état de santé. On a contacté les organisations internationales puis celles du Maghreb. Nous avons lancé notre communiqué. C'est un acte immoral et les autorités marocaines ont tenté de politiser cette affaire. À notre niveau, nous disons que celle-ci est du ressort de la liberté d'expression. Et selon nos dernières informations, le journaliste-reporteur Djamal Alilette aurait été expulsé cet après-midi du territoire marocain. Nous tenterons de revenir sur cette affaire dans nos prochaines éditions. En bref, dans le reste de l'actualité internationale, en Tunisie, un dirigeant de l'organisation terroriste Daesh a été tué près de Qasarine par les forces de sécurité dans l'ouest du pays, près de la frontière algérienne. Selon les autorités, il préparait des attentats à commettre durant le mois de Ramadan. L'homme, dont l'identité n'a pas été divulguée, faisait l'objet de 11 mandats d'arrêt pour implication dans des opérations terroristes. D'après le communiqué du ministère de l'Intérieur, il était en fuite depuis 2014 au Mansaloum, l'un des principaux repères terroristes du pays où 15 soldats avaient été tués. Souvenez-vous, c'était l'été 2014 dans l'attaque la plus meurtrière de l'histoire de l'armée tunisienne. À l'étranger, toujours, la Corée du Nord a lancé ce matin un missile balistique de courte portée depuis sa côte Est. Il s'agit du troisième essai de ce type en trois semaines. L'état-major de l'armée sud-coréenne a indiqué dans un communiqué que le missile, semblant être une version du SCUD, a été tiré à 5h39 vers l'est depuis les environs de Wosan, dans l'est du pays. Le missile a volé sur une distance d'environ 450 kilomètres et a atteint une altitude de 120 kilomètres avant de tomber en mer près des côtes japonaises. À noter, le communiqué est cité par l'agence de presse sud-coréenne officielle Yonap. Pour sa part, le secrétaire général du gouvernement japonais, Yoshihide Suga a indiqué que, je cite, ce tir de missile balistique de la Corée du Nord pose de graves problèmes du point de vue de la sécurité du trafic maritime et aérien et constitue une claire violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Fin de citation. Et puis, une information sportive avant de nous quitter le football. Le MCA, le Moulodia Club d'Alger, s'envolera cette nuit pour le Swaziland. Le Moulodia qui rentrera Mbaban, le Mbaban Swallows. Ce sera vendredi, un match comptant pour la troisième journée de la Coupe de la Confédération africaine de football. Diminué par les absences, le Moulodia s'est déplacé avec seulement 16 joueurs. Mehdi Qassem, Rachid Bouhanna sont suspendus. Hachbougash, Zahir Zardab et Mohamed Siger sont, quant à eux, blessés. Leader du groupe B avec quatre points après son succès de la précédente journée, c'était contre le CS Fax de Buzyn. Le Moulodia devrait réussir un bon résultat à Mbaban pour accroître ses chances de qualification. Le match, je vous le rappelle, est donc prévu ce vendredi. Ce sera à 14h, heure algérienne. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci Fatma Mani. Merci Hicham, c'est nous salut et merci à vous pour votre attention. A demain, même heure, même chaîne. Et dans quelques instants, une page météo vous sera présentée en langue arabe puis le reste des programmes de Zer. Excellent fin de soirée. Excellent soirée, à tous, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada